Bienvenue pour ce nouveau tutoriel FabricVim. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ce col ruflé. Vous pourrez l'ajouter à une blouse ou bien comme ici en faire un col amovible à laisser dépasser d'un pull. D'abord on va tracer le patron. Je vais utiliser un patron de buste standard. Je relève le milieu devant sur 22cm, l'encolure et la ligne d'épaule sur 9cm. Je trace une ligne perpendiculaire à la ligne devant puis je rejoins la ligne d'épaule. J'arrondis l'angle. J'ajoute des surplus de couture de 1cm hormis pour le milieu devant. Et je vais faire de même pour le dos. Je vais faire un cran sur le milieu dos à 10cm du haut. J'ajoute 2cm de surplus pour le haut du milieu dos et 1cm au-dessous du cran. Et je coupe les pièces de patron. Je mesure les encolures devant et dos pour pouvoir tracer le pied de colle. Je trace une ligne sur laquelle je reporte la longueur de l'encolure dos à gauche de la ligne, le cran d'épaule et la longueur de l'encolure devant à droite. A l'extrémité de la droite, je place un point perpendiculairement à la ligne à 1.5cm. Et je trace une courbe de ce point jusqu'à ma ligne de colle. Je trace une perpendiculaire à cette courbe et un point à 2cm. Un point à 2cm du cran d'épaule et à 2cm du milieu dos. Je trace cette ligne supérieure et j'ajoute des surplus de couture et je coupe. Je coupe également une bande de 7cm par 55cm pour faire la bande ruflée. Et je vais couper mon tissu. J'ai donc 2 milieux dos, 1 milieu devant, 2 pieds de colle en tissu, 1 pied de colle en entoilage pour renforcer une des faces et une bande qui sera plissée. Pour commencer, je presse la bande de colle à ruflé en 2. Puis je surfile les bords des pièces devant et dos au point zigzag hormis l'encolure. Je pose les dos sur le devant endroit contre endroit et je pique les épaules. Je vais maintenant retourner la bande de colle endroit contre endroit et piquer verticalement. Puis je crante l'angle et je retourne. Maintenant, je vais coudre des plis le long de la bande. Pour cela, je pince le tissu de façon à faire un pli. Je pique puis je refais un pli quelques centimètres plus loin. Je répète ceci sur toute la longueur de la bande. Maintenant, je pique du cran du dos jusqu'au bas. Et j'ouvre les coutures au fer. Je remplis les surplus au-dessus du cran. Puis je vais surpiquer autour de la fente dos. Maintenant, je plie vers l'intérieur la marge inférieure du pied de colle non entoilé et je presse. Maintenant, je vais piquer une boucle de fil élastique au bord du pied du col entoilé pour faire une boutonnière. Je pose sur cette bande la bande plissée, puis le deuxième col et je pique ces trois bords. Je crante les angles, je retourne, puis je presse. Je vais épingler le col à l'encolure endroit contre endroit. Puis je rabats le deuxième pied de colle sur la couture de montage et je vais piquer à 2mm de l'encolure. Enfin, je couds un bouton en face de la boutonnière élastique. Et notre colle amovible est terminée. Merci et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada